Faut dire que nous puissions servir Dieu avec toute humilité, faut dire que nous puissions servir Dieu avec l'amour, avec la sincérité, nous qui avons cru à Jésus Christ. Si réellement Jésus est à nous, si réellement l'Esprit de Dieu est à nous, faut dire que nous puissions marcher selon cet esprit-là, faut dire que nous puissions marcher selon l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimé, je t'en supplie là où tu es, toi qui aimes beaucoup frapper les élus, les ministres de Dieu en secret dans ta chambre, je t'en supplie mon Dieu, je t'en supplie, ne faut plus les faire, sinon la malédiction de Dieu sera sur toi. Saül avait frappé l'homme de Dieu, son père à lui, son père spirituel, Samuel. nous connaissons très bien l'histoire, la colère de Dieu s'enfreu contre Saül. Dieu avait retranché la royauté à Saül. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit, honore ton père. C'est lui qui a prié pour toi. C'est lui qui t'a donné la connaissance. Amen. Il faut faire attention au bien-aimé. Il faut faire attention. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Malachie, vous êtes frappé par la malédiction. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas donner la dîme. Non. C'est parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça. C'est parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est parce que nous ne voulons pas suivre Jésus Christ correctement. Nous nous disons que nous sommes dédiés. Mais non. Si vraiment nous nous sommes dédiés, il faut dire que nous puissions marcher selon Sa volonté. Amen. Il ne faut plus être de méchant. Il ne faut plus avoir l'esprit des païens à nous. Alors ce que moi j'ai remarqué, il y a des païens qui font mieux que nous les chrétiens. Amen. Nous qui disent que nous sommes des chrétiens, mais nous nous faisons ce qui est mal devant tout le monde. Toi qui disent que tu es frère, sœur en Christ. Mais la jalousie est à toi. La haie est à toi. Même si tu as un problème avec ton frère. Tu ne veux plus le pardonner. Tu ne veux plus la pardonner. Amen. Ce n'est pas ça la parole du Dieu. Ce n'est pas ça la vie d'un chrétien ou la vie d'une chrétienne. Non. Non. La Bible nous dit. Quand je ne fais pas ce qui est écrit dans la Bible, vous ne faites pas ce que la parole de Dieu nous déclare. Et derrière la parole, derrière ta Bible là, il y a quelque chose qui est caché. Bien aimé, ça ne sert à rien. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre Bélial et Christ. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Toi qui est derrière, un ludère que Dieu a mis devant toi, mon frère. Même si tu es un ministre de Dieu. Mais sache-toi que tu n'es pas un ludère. Tu n'es pas un ludère visionnaire. Il y a un ludère visionnaire devant toi. Il y a un ludère principal devant toi. Si tu es un ludère secondaire, tu es obligé, vous êtes obligé, de vous soumettre au ludère principal. S'il y a de négativité au ludère principal, bien aimé, comme conseil, approchez-vous vers lui. Il est aussi un homme comme vous. Il est aussi un homme comme nous. Il peut pécher aussi. Qui peut me dire que, depuis sa naissance, lui n'a pas péché. Lui n'a pas connu le péché. Mais moi, je sais une chose dans ma Bible. Et la Bible nous déclare, c'est le seul Jésus Christ qui est parfait. C'est le seul Jésus Christ qui a connu le péché. Toi qui aime beaucoup juger, insulter les élus de Dieu, les ministres de Dieu, bien aimé, il faut faire attention, sinon la colère de Dieu sera sur toi. Il faut faire attention, sinon la malédiction de Dieu sera sur toi. Si nous lisons la Bible, nous allons voir que, dans la vie de Saül, ce n'était pas le pauvre diable qui a déclaré la malédiction de sa vie. Non, c'était lui-même Dieu qui a programmé la malédiction. On a dit la malédiction de l'Eternel à Saül. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut dire que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Cet homme-là que vous vous êtes en train d'insulter, d'ingérier, de s'renommer, bien aimé, parfois il a pris du temps de jeûner pour vous. Parfois il vous a imposé la main. Mais bien aimé, c'est la malédiction qu'on est en train de chercher. C'est un homme de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu. Il faut faire attention. Ça ne sert à rien d'insulter un homme de Dieu. Amen. Lui-même a déclaré dans sa parole, Ne touchez pas à Mewé. Pharaon a eu des problèmes vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a touché la femme de son serviteur.